Musique Je veux bénir le nom du Seigneur. Parce que lorsque tu décides avec Dieu, Dieu commence à te bénir. J'ai mon petit frère qui est dans cette assemblée qui s'appelle Acajan. Et depuis l'année passée, il m'invite à votre programme de prière, ce que je déclinais. Parce que moi aussi, je suis dans une communauté. Et cette année encore, il a réitiré les mêmes demandes. Le jeudi soir, il m'envoie des messages. Dans ces messages, il dit, grand frère, je sais que tu souffres. Et que Dieu a des grandes bénédictions pour ta vie. Je veux que tu viennes participer à notre programme. Quand je lis, j'ai fait mon portable. Au total, il m'a envoyé neuf messages. Et le message se répétait. Acclamons pour Jésus-Christ. Et Dieu va me dire, lit le 16e message. Dans le 16e message, il dit, grand frère, j'ai fait un songe dans lequel Dieu nous a enlevés là où on était et il nous a mis dans une maison de paix. Je vous apprends que ma grande-mère est féticheuse. Je vous apprends que mes parents sont sous la domination de tout ce qui est fétiche. Et quand j'ai vu le message, l'Esprit de Dieu me dit, toi et ton frère, vous serez les sentinelles de la famille. Automatiquement, j'ai répondu à ce message. C'est à quelle heure? Et il m'a dit, ça commence à 14h. Il m'a dit après qu'il ne pensait même pas que j'allais venir. Donc du travail, je suis venu directement. Mais voici ce que le Seigneur va faire. Dès que j'ai accepté de venir, le lendemain matin à 6h, on a un grand frère qui est en Italie. Et dans l'objectif de la famille, il partait pour aider tout le monde. Dans le but de faire partie au fur et à mesure de chaque membre de la famille. Et depuis qu'il est parti, c'est le statu quo. Et ce grand frère m'envoie un message vocal sur mon WhatsApp. Pour me dire, parce qu'entre temps, on avait parlé d'une chose. Il m'a demandé, c'est qui? Et j'ai dit, grand frère, c'est moi. Et je lui ai expliqué un peu les problèmes de la famille. Et il dit ceci. Bon, je vous épargne un peu de tout ce qu'on a dit. Voilà ce qu'il a dit en dernière position. À partir d'aujourd'hui, je te choisis comme intermédiaire entre moi et la famille. Tous ceux qui doivent aller en Italie, c'est toi qui les choisis. Tu regardes dans la famille, celui que tu veux, tu les choisis et tu m'informes. Jésus. Voilà le premier miracle que le Seigneur va faire. Parce que j'ai décidé de venir à ce programme. La deuxième des choses que le Seigneur va faire, c'est le lundi. Le lundi, je vous apprends que je suis en assurance. Et il y a la mutuelle des chercheurs de Côte d'Ivoire. Je suis allé là-bas dans le but de leur proposer nos produits d'assurance. Le monsieur me ressort dans son bureau et il me dit, je n'ai pas besoin de vos produits d'assurance. Je n'ai même pas besoin que tu me parles des autres produits d'assurance. Nous-mêmes, on veut un produit interne. Et on va te choisir comme le responsable qui va gérer tout ce qui est assurance au sein de la mutuelle. Jésus. Je le regarde. Et puis je dis, est-ce que ce monsieur, il s'entend parler? Ou bien je rêve. Il va me choisir comme le responsable. Il dit, je t'envoie tout le règlement intérieur de notre mutuelle. Et puis tu analyses. Quand tu vas finir d'analyser, le mardi tu viens, c'est-à-dire le mardi prochain, et tu vas nous faire des propositions et nous allons voir ce que nous allons faire. Je suis sorti de là et j'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni le nom de Dieu. Jésus. La dernière chose que le Seigneur va faire, c'est même lundi, je viens et le Seigneur me dit, je suis le ténèque, je ne t'ai pas une seule fois. J'ai dit, ça veut dire quoi Seigneur? Il dit, change ta Bible. Changer ma Bible. Pourquoi je dois changer ma Bible? J'ai une Bible, change ta Bible. Et ce jour-là, j'étais assis derrière et le Seigneur me fait voir la table de publication. Je vais vers la table de publication, bien aimé, pour la première fois de ma vie, je vois des Bibles et puis je suis heureux. Pour la première fois de ma vie, je regarde des Bibles et puis il y a une joie qui m'anime. Pour la première fois de ma vie, je vois des Bibles et il y a une joie qui m'anime. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Mais j'ai des Bibles à la maison, pourquoi est-ce que je vois des Bibles? Puis c'est une joie qui m'anime. Je demande les prix des Bibles, on me dit, la Bible coûte 10 000. Si le clan y est tiqué. J'ai dit 10 000 francs, ok. J'accord, j'ai compris. Et le Seigneur me met à cœur d'informer un frère qui est dans cette communauté, que je vais taire les noms. Mais je vous prie de le bénir, ce frère-là. Je vous prie de le bénir, d'acclamer le Seigneur pour lui et que Dieu le bénisse abondamment. Et le soir, à la maison, j'appelle le frère. Je lui explique un peu ma journée, comment ça s'est passé. Hier, à ma grande surprise, c'est pourquoi je suis monté avec cette Bible. Le frère m'appelle, il dit, viens, tu es assis où? Je lui dis, je suis assis en bas. Parce que j'ai invité une collègue de mon service à venir au programme. Il dit, viens, allons-y. Choisis ta Bible. Il dit, choisis la Bible. Il dit, tiens, c'est pour toi. Et il me donne la Bible. Je veux bénir le nom de Dieu. Jésus-Christ. Je veux bénir le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur me convainc que c'est le fait que j'ai accepté, simplement, de venir à ce programme. Qu'il a commencé à œuvrer pour moi. Et je sais que Dieu fera de grandes choses dans ma vie. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Jésus-Christ. Au point où nous sommes arrivés. À le niveau où nous sommes. Il n'y a que l'incrédulité qui peut empêcher de rentrer béni. Il n'y a que l'incrédulité qui peut empêcher de rentrer béni. Le Seigneur m'a mis à cœur de conduire les frères à se repentir de tout espoir fondé sur le secours humain et maudit le secours humain. Quand tu as les regards sur l'homme qui va te donner un peu d'argent c'est une erreur même si tu travailles ne sois pas autant rassuré parce que tu travailles ta société peut tomber en faillite même si tu as l'argent dans un compte on peut dévaluer l'argent, la monnaie il maudit le secours de l'Egypte il aime ceux qui espèrent en lui David disait mon âme pourquoi t'as battu espère en Dieu quand tu es troublé tu es voquis quelles sont les exhortations que tu donnes à ton âme angoissée et effrayée tu comptes sur tes relations prenons nos bibles Esaïe chapitre 30 verset 7 car le secours de l'Egypte n'est que vanité et néant c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien Esaïe 31 verset 1 à 2 Malheur à ceux qui descendent en Egypte pour avoir du secours qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'éternel lui aussi cependant il est sage il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité Amen Si tu te réponds de tout espoir sur le secours humain il y a notre degré de victoire que chacun va atteindre ce soir Beaucoup sont tranquilles pas parce qu'ils espèrent en Dieu ils se disent que ton tonton est là Le vrai secours vient de Dieu vient de l'éternel Il ne t'abandonnera jamais Quand tu penses à lui tu te couches et tu t'endors Beaucoup tremblent devant les hommes parce qu'ils se disent si j'ai les troubles ils vont m'abandonner ils ne comptent pas sur Dieu Relis-nous le chapitre 30 verset 7 Car le secours de l'Egypte n'est que vanité et néant c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien lit pour nous maintenant Deux chroniques chapitre 20 verset 36 à 37 Il s'associa avec lui pour construire des navis destinés à aller à Tarsis et il fit les navis à Jean-Gébert Alors Éliézère fils de Dodava de Maréchal prophétisa contre Jésus-Aphate et dit parce que tu t'es associé avec Achazia l'éternel détruit ton oeuvre et le navire fut brisé et ne put aller à Tarsis Amen Beaucoup de frères ont des problèmes Parce qu'ils se sont associés avec des gens condamnés par Dieu Pour créer des entreprises Ce n'est pas le diable qui les a attaqués C'est Dieu qui a brisé Parce que c'est une très mauvaise alliance Si ça prospère Tu peux perdre ton âme Il coupe tout coup Parce que tu t'es associé avec Achazia Il n'y a pas une autre cause Une mauvaise association Tous les navires furent brisés Dis je proclame Que le secours de l'Egypte N'est qu'une vanité L'association avec les impies N'est qu'une vanité Dis je proclame Que Dieu peut m'aider Totalement et entièrement Commence à l'adorer Dis Seigneur Tu dis la vérité Tu peux m'aider Tu peux m'aider Si on dit Oh Père Tu peux me secourir Tu as tous les moyens Tu es tout puissant Continue à prier Dis Seigneur Je proclame Que nous pouvons réussir Sans compromission Tu es puissant Tu as tous les moyens Nous pouvons réussir Sans nous prostituer Tu es capable Tu es Dieu tout puissant Le règne La gloire La louange Les richesses T'appartiennent Continue à prier Qui dit Oh Père Je proclame Je proclame Que quand tu donnes Personne ne peut arracher Je proclame Que quand tu ouvres une porte Personne ne peut la fermer Pardonne-moi D'avoir tremblé Devant les hommes Continue à prier Keep on praying Dis Père Je te dis merci Pour tout ce que tu as détruit Dans ma vie Parce que tu voulais Sauver mon âme Tous les navires De ma vie Que tu as brisé Parce que tu m'aimes Et que tu ne veux pas D'association avec les impies Tu ne veux pas Que je sois fondateur D'une oeuvre Malsaine Démoniaque Tu ne veux pas Que mes oeuvres Accouchent Les monstres J'ai sauvé mon âme Maintenant Dis merci à Dieu Pour toute chose Qui s'est gâtie Avant tu croyais Que c'est la malchance Maintenant Tu comprends Que c'est Dieu Qui t'a délivré Dans le passé Vous croyez Que c'était une heureux Mais maintenant Vous savez Que c'est Dieu Qui t'a délivré Qui t'a délivré Que c'est la malchance Que c'est la malchance Que c'est la malchance Que c'est la malchance Maintenant Nous allons nous tenir debout Maintenant Nous allons nous tenir debout Tu vas lever Tes deux mains Tu vas lever Tes deux mains Et tu vas poser Tu vas prendre encore Tes dix requêtes Et tu vas prendre En ordre Tes dix requêtes Tu lui redis ça Avec la pensée De ce soir Tu le dis à Dieu Encore Avec la pensée De ce soir Sachant qu'il est Il est le tout puissant Peut-être que tu pensais À autre chose Et ça te rendait Superficiel Dans ta prière Maintenant que tu sais Qu'il est le seul Qui bénit véritablement Et tu sais Qu'il détruit Le secours De l'Egypte Maintenant en priant Mets tout ton coeur Dedans Sachant que c'est Le seul Qui peut t'aider Même si tu doutais Repente-toi Et pose ta requête Et maintenant Fait-le Dieu aime la louange Dieu aime la louange Quand il est béni Par la louange Exalté Levé par la louange Il leur dit toujours De demander des choses C'est comme si Dieu Te dis Qu'est-ce que tu voulais Dire l'autre jour Il te donne Une autre opportunité Pour que tu lui Poses les mêmes problèmes Mais avec un coeur Soudé Un coeur Delivré So that You send him Your file With a Good heart A delivered heart Prions Let's pray together Pour ceux qui sont là Pour la première fois Cherchez dans ta vie Des choses Dont tu as besoin Et présente Ces besoins à Dieu Dis-lui qu'il est ton père Dis-lui que tu crois en lui Dis-lui que tu sais Qu'il peut t'exaucer Dis-lui que tu sais Que s'il t'exhauste Personne ne peut T'empêcher D'entrer en possession Prions avec foi Prions avec foi Si Dieu ouvre la porte Personne ne peut la fermer Si Dieu t'élève Personne ne peut te rabaisser Si Dieu te pardonne Personne ne peut te condamner Personne ne peut te condamner Dis-lui que tu es Oh Père Oh Père Tu es notre Père Exhauste-nous 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 Prions à l'âme Exhauste-nous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Jérémie chapitre 4, verset 3 « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Amen. » La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à celui qui donne simplement et sans reproche. Let him ask the one who gives simply and without reproche. But he must ask that without doubting. Dis à Dieu que tu as échoué dans beaucoup de domaines. Dis-lui que tu veux la sagesse de Dieu. Tell him that you want the wisdom of God. Tu veux vendre quelque chose, tu échoues. Tu veux créer quelque chose, tu échoues. Dis à Dieu, donne-moi la sagesse. Dis-lui parce que je veux créer un champ nouveau. Je ne veux pas s'aimer dans les épines comme avant. Donne-moi la sagesse. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Frère, si cette prière est bien élevée, Frère, si cette prière est bien élevée, Vous allez contempler la gloire de Dieu. Vous allez contempler la gloire de Dieu. Nous allons, nous allons. Nous allons. Parce que les frères seront habiles. Parce que les frères seront habiles. Ils ne vont pas échouer partout, partout. Ils tentent beaucoup de choses. Ils tentent beaucoup de choses. Ça, c'est un autre niveau du combat. C'est un autre niveau de la guerre. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Le Seigneur me faisait comprendre que, quand on analyse les visions, les prophéties, Il y a beaucoup de richesses libérées. Il y a beaucoup de richesses libérées. Mais pour amener ces choses à l'existence, Il faut être sages. Il faut être intelligents. Il faut être intelligents. Vous voyez comment Jacob a été intelligent. Il savait que Dieu lui avait montré ses brébis. Il a créé une méthode pratique. Il a créé une méthode pratique pour entrer en possession de ce troupeau-là. Il a conditionné les naissances. C'est-à-dire qu'il a créé une technique qui pouvait lui permettre de créer des tâches dans les bébis étant encore dans le sein de leur mère. Il a donné l'intelligence à Noé pour fabriquer l'âge dans laquelle il fut sauvé. Il a donné l'intelligence à Noé pour créer l'arbre dans lequel il fut sauvé. Cet argent qu'on a vu est l'argent que nous avons vu par quelle porte va-t-il entrer dans nos postes. Il faut des frères intelligents. Il a dit qu'on a des frères intelligents. Saige. Wise. Il y en a qui même grillent l'arachide il y en a qui ne savent même pas griller ils essaient de faire tout se brûlent. Il y a des soeurs même les arachides pour griller elles ne savent pas. Even some sisters to roast the ground as they don't know how. Mais si Dieu t'exhaustes but if God grants you ce soir tonight tu seras un expert tu seras un expert tu seras un expert tous ces mariages libérés ont besoin des gens qui savent défricher des nouveaux champs qui ne sèment pas dans les épines comme avant qui ne sèment pas dans les espines donc prie prie ton père il t'écoute donc prie ton père pour que il écoute à toi dis lui oh père j'échoue toujours et parfois au dernier moment donne moi la sagesse c'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible et si je te demande la sagesse tu me la donnes simplement sans critique sans critique il y a des choses que tu demandes aux hommes ils commencent à te critiquer mais Dieu ne te critiquera jamais pour lui ce n'est pas une grosse affaire de te donner la sagesse dire à Dieu fais fonctionner mon cerveau enlève l'oubli donne moi l'inspiration permets que mon esprit pénètre même les matières allow my spirit to go deeply into things que je comprenne mon travail that I understand my work que je comprenne ma tâche that I understand my task que je sois capable de résoudre les énigmes that make me able to solve énigmes prions ça let's pray together ça y est alléluia alléluia Amen c'est cette prière qui va nous rendre capables de transporter ces choses dans l'invisible et d'amener dans nos vies it is this prayer which will allow us to transfer things that are in the invisible into the visible mais tout est spirituel but everything is spiritual les choses existent dans l'invisible things exist in the invisible c'était dans le ventre des démons ils ont vomi somewhere in the stomach of demons and they have been vomited mais quand tu es vomi but when you are vomited ne sompe pas don't be workless l'apôtre Pierre était en prison l'ange est parti le délivrer l'ange l'a accompagné dehors l'ange a disparu et il a disparu qu'est-ce que la Bible dit il comprenait donc que Dieu l'avait délivré et il a réfléchi et il a réfléchi il a cherché une maison où il était sûr que les frères étaient en prière et il est parti là-bas il les a salués il n'a pas commencé la fête là il est sorti pour gérer sa liberté et pour la préserver et pour la préserver est-ce que nous sommes ensemble donc quand tu es sorti d'une prison tu as besoin de sagesse pour poser certains actes qui vont concrétiser ta liberté qui vont montrer effectivement que tu es libre et béni mais si tu recommences les mêmes relations les mêmes choses c'est que tu sèmes dans les épines tu n'as pas changé le terrain si tu restantes les mêmes relations les mêmes choses ça veut dire que tu es en les espines tu n'as pas changé défriche-toi un nouveau champ avec justice et vous allez voir et vous allez voir vous allez voir les mêmes efforts que tu faisais et tu rentres réduits avec les mêmes efforts tu appelles le secours pour t'aider à porter ton butin dis je proclame que l'ennemi ne touchera plus ce qui a été vomi est vomi et ça nous appartient en tant qu'individu et en tant que peuple et au nom de Jésus que personne ne touche dit Amen acclamons pour Jésus Christ let's clap for Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501